La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Le général, depuis six ans, se battait pour qu'on crée une force mécanique française. Il n'a pas cessé de l'affirmer. Il l'a écrit dans un mémorandum adressé aux commandements et à des parlementaires. Le 21 mai, il a été interviewé à sa ligne sur Ardre. C'était déjà ce schéma-là. Nous avons été surpris par une force mécanique, nous avons vaincu sur un point de la ligne, nous vainquons sur toute la ligne. Il avait ça en tête, c'était son schéma, c'était sa logique. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvraient. L'une était celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisi le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle de Lyon et moi. Les chiffres sont probants, c'est-à-dire qu'il y avait 3000 engagés. Il y avait 30 000 militaires et réfugiés français à Londres à ce moment-là. Il y avait le 3 juillet 3000 engagés en tout et pour tout. Et fin août, il y en avait 7000, y compris ceux de Chypre, d'Égypte, etc. Le fait qu'il y ait eu un général français qui prenait position, oui, a amené des ralliements. Et alors en particulier, ce qui a été décisif et très important, ça a été le ralliement de la 13e DBA autour du 30 juin. Tout de suite, 900 hommes. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Ce document que vous avez est par lui-même une révélation, c'est-à-dire un document vraiment important. C'est la première présentation filmée du général de Gaulle après son arrivée en Angleterre. Le manuscrit du film que vous avez là, ça a été rédigé autour du 2 juillet. Certainement avant Marcel Kébir, parce que s'il avait connu Marcel Kébir, il n'aurait pas prononcé des phrases d'espoir comme ça. Maintenant, ça me paraît tout à fait clair, mais vous avez un grand document là. Merci. 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 Merci.